comme je vous avais promis je vais vous faire voir une vidéo pour sortir un volant donc il n'y a pas de solution il y a l'arrache ou la méthode simple et forte celle que je pratique elle est radicale et efficace donc j'en ai préparé un d'avance parce que la vidéo je pense pas que je vais arriver à faire du montage de vidéo donc celui là il est déjà desserré mais la volupte je n'ai pas débloqué et celui là je vais vous faire voir tout est prêt c'est un w110 que je dois restaurer aussi alors on va taper dedans puis normalement ça doit claquer en trois minutes quoi en maximum mais vous laissez quand même le temps de desserrer bon pour desserrer bah c'est simple on appelle ça le grand coup sec c'est ce que les anciens parlent toujours comparé à d'autres personnes qui cherchent à avoir de la complication ça c'est des moteurs quand même qu'on dormit juste il ya quand même assez longtemps j'avais dit que je passerai plus de temps à retirer ça car à retirer le volant malgré que j'ai une merde le volant il est bien donc c'est pas dur vous retirez des coups essayer de calculer un peu les filetages si vous n'avez pas l'habitude et vous enfilez l'écrou vous laissez un petit peu de jeu et ce que vous regardez c'est bien voir le début du vilebrequin et vous calculez qu'il y ait juste deux trois filets qui sort pas plus il faut de la place quand même parce qu'il faut pas non plus gousiller le vilebrequin donc là j'en ai deux à sortir d'accord voilà positionne un marteau et un petit marteau de pd et je regarde voilà c'est un w 110 je vérifie quand même mon filetage parce que je pouvais pas le baiser w 39 je vous signale que quand je fais un w 112 j'en mets autant de temps je vous ai pas fait la vidéo pour un w 112 car j'ai un manque de temps mais là vous venez de voir les deux montages à vous de jouer et bon courage